A propos d'isométrie dans le plan, les figures 1, 2, 3 et 4 sont isométriques car les distances sont conservées de l'une à l'autre. Ces figures ont la même grandeur. Par contre, la figure 5 n'est pas isométrique aux 4 premières parce qu'elle n'a pas la même grandeur. Une isométrie dans le plan, c'est une transformation du plan qui conserve les distances. Les isométries possibles dans un plan sont la translation, la symétrie orthogonale, la symétrie centrale et la rotation, ainsi que toutes composées de ces transformations du plan. Commençons par la translation. On nous donne ce triangle ABC ainsi que cette translation-là. Nous allons construire l'image de ce triangle ABC par cette translation donnée. Commençons par l'image du point A. Pour cela, nous allons coller ce vecteur au point A et l'extrémité du vecteur, c'est alors l'image A' du point A. Nous faisons exactement la même chose pour le point B. L'extrémité de ce vecteur, c'est l'image B' de ce point B. Encore la même chose pour le troisième point C. L'extrémité, c'est l'image du point C par cette translation donnée. Et maintenant, il suffit de relier ces trois points A'B'C' sous forme de triangle. Et ce triangle A'B'C' est l'image de ce triangle ABC par cette translation donnée. Continuons par la symétrie orthogonale. Ici, on nous donne ce triangle ABC et cet axe de symétrie S. Nous allons construire l'image de ce triangle par rapport à cet axe de symétrie. Pour cela, déterminons d'abord l'image de A. Nous relions A à cet axe de symétrie sous un angle droit, donc sous cette forme-là. Et maintenant, nous reportons cette distance-là vers l'autre côté de l'axe de symétrie et c'est ainsi que nous obtenons l'image A' du point A par symétrie orthogonale d'axe S. Nous faisons exactement la même chose pour le point B. D'abord, nous relions B à cet axe S sous forme d'un angle droit et ensuite, nous reportons cette distance vers l'autre côté de l'axe de symétrie. Et voilà le point image du point B. Idem pour le point C, même distance vers l'autre côté, voilà C' est prévu. Et maintenant, il suffit de relier les trois points A' B' C' sous forme de triangle et voilà l'image de ce triangle ABC par rapport à cet axe de symétrie S. Ensuite, la symétrie centrale. Ici, on nous donne ce triangle ABC et le centre de la symétrie O. Nous allons construire l'image de ce triangle par la symétrie centrale de centre O. Commençons par le point A. D'abord, nous relions A au centre de la symétrie, comme ceci, et nous reportons cette distance entre A et O vers l'autre côté de O. Et voilà l'image A' de ce point A par la symétrie centrale de centre O. Faisons la même chose pour le point B. D'abord, on relie B au centre O, comme ceci. On reporte la distance entre B et O vers l'autre côté de O, comme ceci. Et voilà le point B', image de B. Idem pour C, on relie C à O. On reporte la distance vers l'autre côté de O, d'où le point C'. Et ensuite, on relie A'B'C' sous forme de triangle. Et voilà l'image, le triangle A'B'C' de ce triangle ABC par la symétrie centrale de centre O. Terminons par la rotation. Ici, on nous donne ce triangle ABC, le centre de rotation O, et l'angle de rotation moins 120 degrés. Nous allons construire l'image de ce triangle par la rotation de centre O et d'angle moins 120 degrés. Pour ce faire, déterminons d'abord l'image de A. On relie A au point O. Ensuite, on construit l'angle moins 120 degrés. Les angles négatifs sont tournés dans le sens des aiguilles d'une montre. Et les angles positifs dans le sens opposé. Donc, encore une fois, nous relions A à O. Nous construisons l'angle moins 120 degrés. Et nous reportons maintenant cette distance entre A et O sur ce côté d'angle là. On peut aussi obtenir cette extrémité en mettant la pointe du compas en O, le crayon du compas en A, et en traçant cet arc de circonférence. Et ainsi, on obtient aussi ce point après. Ça, c'est l'image de ce point A par la rotation donnée. Je vais enlever cet angle là, et nous allons faire exactement la même chose pour B. Donc, nous relions B à O. Nous construisons l'angle moins 120 degrés. Et nous reportons cette distance-là sur l'autre côté de l'angle. Ou bien, nous traçons cet arc de circonférence, de centre haut et d'amplitude 120 degrés, mais dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que l'angle donné est négatif. D'où le point B'image du point B par la rotation donnée. Enlevons de nouveau l'angle, et faisons exactement la même chose pour le point C, d'où ce point C'. Et maintenant, il suffit de relier A'B'C' sous forme de triangle, et voilà l'image A'B'C' de ce triangle ABC par la rotation de centre haut et d'angle moins 120 degrés. Ainsi, nous avons bien revu toutes les isométries possibles du plan, à savoir la translation, la symétrie orthogonale, la symétrie centrale et la rotation. Toute autre isométrie du plan est une composée de telles transformations. Lors de n'importe quelle isométrie sont conservées les distances, ce qui signifie que la distance entre deux points A et B est la même que la distance entre leurs images A' et B'. Sont également conservées la collinéarité. Ça, ça signifie que si les trois points A, B et C se trouvent sur une même droite, alors leurs images A', B' et C' se trouvent également sur une même droite. Sont également conservées les milieux, les amplitudes d'angle, le parallélisme et l'orthogonalité. ... ... ...